Réseau Sociobuzz, Bac Bato, Songhi Songhi, Kongo Sa, Koromoto, Leggede, venez oh, venez, venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz. Ici, pas de critiques stériles, ni techniques, pas de polémiques. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseau Sociobuzz et Lengue Zangalipasa, le goût qui n'a pas de concurrent. Enfin, la maman d'Alexandra est venue nous donner le compte rendu de ce qui s'est passé au Canada et de ce qui va arriver après l'enterrement d'Alexandra. Obligée de rentrer pour enterrer Alexandra, vu que le résultat de l'autopsie ou des enquêtes vont prendre très longtemps pour sortir, plutôt que prévu parce que son visa, on lui a accordé le visa de deux mois, alors qu'ils ont besoin de trois mois pour faire toutes les enquêtes. Là, le résultat et tout, ça sortira dans trois mois. Elle nous a donné le compte rendu, déjà, l'ambassade du Canada a promis qu'il va encore lui octroyer un autre visa pour rentrer, pour essayer un peu de continuer, en tout cas, des enquêtes. Parce qu'elle est élevée de réponses, elle est élevée de réponses. Moi, à sa place aussi, je voudrais avoir des réponses. Connaît ça, ma fille. Cette maman a connu sa fille. Elle connaît comment est-ce que sa fille fonctionnait. Elle ne peut pas accepter n'importe quoi. Alors, avant qu'elle ne nous annonce ça, on n'avait pas compris pourquoi est-ce que la maman d'Alexandra avait coupé la cagnotte, avait arrêté la cagnotte. Elle avait organisé une cagnotte parce que le Congolais du Canada l'aurait demandé d'ouvrir cette cagnotte-là. Ce n'était pas de sa propre volonté. La maman d'Alexandra et toute sa famille, en tout cas, de le départ, n'avaient pas demandé de l'argent. C'est quand elle est arrivée au Canada, les premiers groupes de personnes ont cotisé, ont donné, ont dit que non. Avec tout ce qu'on voulait faire comme démarche, vous aurez besoin d'argent. Le day est passé ici. Il y aura encore un autre day à Kinshasa. Pendant ce temps-là, le papa d'Alexandra ne travaille pas, sa maman non plus. Donc, elle avait vraiment besoin de cet argent-là. Elle a été conseillée d'organiser la cagnotte pour lui permettre, en tout cas, d'organiser les choses là-bas au Canada, ainsi que d'organiser les choses à Kinshasa. Mais malheureusement, des personnes de mauvaise foi ont critiqué cette cagnotte-là jusqu'à ce que la maman ici, elle en avait eu marre. Elle a arrêté la cagnotte, mais elle avait quand même pris soin de remercier, en tout cas, toute personne qui avait contribué à cette cagnotte-là. Et intelligente et sage, reconnaissante qu'elle est, elle est encore revenue donner le compte rendu. Oui, c'est notre argent que nous lui avons donné. Oui, c'est pour les obsèques et tout qu'on sort, mais vous connaissez l'homme, c'est l'homme. L'email, elle est venue quand même donner le compte rendu de ce qui va servir cet argent-là. Mais en attendant, je vous mets ces propos de remerciements et je vous mets cette petite vidéo qu'elle a donné le compte rendu de ce qui va arriver après et de ce qui s'est passé. Alors, abonnez-vous, cliquez la cloche notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Suivez la maman d'Alexandra et suivez ses mots de remerciement et suivez ce qui va arriver après parce qu'elle descend déjà à Kinshasa pour aller enterrer Alexandra. Mais vous aurez tous les détails, en tout cas, dans l'explication des maman d'Alexandra. Suivez. Je parle par là d'un soutien moral, physique, financier. Je viens sincèrement remercier tout le monde, de tous nos cœurs. Vos contributions nous seront très, d'un très grand apport dans cette phase décisive que nous venez d'entamer. Oui, je sais que les gens ont contribué de partout. C'est le monde entier qui a pris part à notre cause. Et je viens ici dans ce live pour vous dire premièrement que c'est moi qui ai demandé à ma maestrière d'arrêter la cagnotte, de mettre fin à la cagnotte parce qu'on s'est mon... Bonjour. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, le Seigneur continue de me réveiller. A Lui la gloire. Je le rends grâce. Je voudrais un peu partager avec vous. Quand je suis venue ici au Canada, on m'avait octroyé un visa de deux mois. Deux mois, une seule entrée. Ne sachant pas que les résultats du coroner allaient prendre autant de temps. Et... Les résultats du coroner devraient prendre, normalement, doivent prendre trois à quatre mois. Et avec le visa qu'on m'avait octroyé, deux mois, une seule entrée. Donc, ce qui devrait dire que je n'allais pas pouvoir être là au moment où le... Les résultats seront rendus. Ce qui est inacceptable, inadmissible. Donc, j'avais sollicité un renouvellement de visa pour pouvoir avoir au moins la confirmation ici. Parce que, de toute façon, je savais que mon visa allait être apposé à Kinshasa. Mais j'avais voulu avoir comme une garantie, en fait, que j'allais bien être présente quand le coroner allait rendre ses résultats. Et là, on m'apprend qu'il faudrait que je rentre à Kinshasa et que je patiente mon visa à Kinshasa. Deuxièmement, par rapport à ce qu'on m'a appris, si seulement aussi, j'étais à l'aise avec le fait de savoir ma fille à la morgue et moi dormir sur un lit, si seulement je pouvais être à l'aise avec ça, rassurez-vous que je n'allais pas bouger. Et si seulement aussi, j'étais une hors-la-loi, je n'allais pas bouger. Je ne suis pas une hors-la-loi. Je suis quelqu'un qui respecte la loi. Et vous savez, quand vous devrez prendre une décision, prenez une décision qui va être accompagnée de la paix de vous-même. D'abord, premièrement, ne vous laissez pas ma néo-trimbadée des gauches à droite que les décisions que vous prenez ne puissent pas venir de vous, non. Alors, c'est invivable pour moi de savoir ma fille à la morgue et moi dormir sur un lit. Et il m'arrive en ce moment, depuis que j'ai perdu ma fille, à me demander, quand je suis devant une décision à prendre, à me poser la question qu'est-ce qu'elle aurait fait, elle? Quelle décision qu'elle aurait prise, elle, à ma place, à l'exemple depuis un moment. Et Alex, c'était une personne douce, une personne honnête, une personne qui faisait confiance, une personne qui respectait la loi. Bah, oui, elle a été éduquée par moi, bien sûr. Mais il y a d'autres enfants qui partent aussi en vrille. Elle n'était pas partie en vrille. Et bizarrement, au lieu que je reste à me dire, c'est moi qui pense comme ça, mais non. Je reste là maintenant à me dire, c'est ce que Alexandra, c'est comme ça qu'elle aurait agi. et je ne suis pas une hors-la-loi. Donc, les autorités canadiennes m'ont promis de renouveler mon visa déjà, qu'ils vont renouveler mon visa à Kinshasa, que j'aurai mon visa pour pouvoir être ici quand le résultat du coroner s'est rendu. donc je vais devoir rentrer sur Kinshasa, ramener Alexandra, aller faire ses obsèques, lui ramener auprès de ses mamans, auprès de son oncle, auprès de son grand, son grand-père, auprès de tous les Congolais, afin qu'elle repose en paix, qu'on fasse ses obsèques, qu'elle repose en paix, que je revienne, que je retourne ici, étant forte, sans culpabilité. quand je dis sans culpabilité, la culpabilité d'avoir laissé mon enfant à la mort que longtemps, la culpabilité de ne pas respecter la loi ou de laisser mon visa s'expirer et rester sous le sol canadien, en ce moment, je reviendrai ici, zen, en paix, avec moi-même, sereine. Sachant que je viens pour faire justice, pour chercher la justice pour ma fille. Donc, je respecte la loi. Je ne suis pas une hors-la-loi. Je ne suis pas une sauvage. Je rentre sur Kinshasa à aller faire reposer ma fille et attendre impatiemment pour ne pas dire le résultat du coroner et mon visa en même temps parce que ma fille était ma motivation. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qui pourra m'occuper parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé dur. J'ai toujours travaillé dur pour elle. donc, je ne vois pas qu'est-ce qui pourra me motiver en ce moment que la justice de ma fille. J'ai hâte et j'aimerais bien faire les choses. Je ne rendrai pas justice à ma fille dans l'injustice. Non. Non, je ne le ferai pas. Je suivrai le cours de la loi. Alors, quand, si, seulement si, il y aura injustice, alors là, alors là, ça sera réellement, ça sera catastrophique. parce que pour mon bébé, pour ma fille, je suis, je suis disponible, je suis prête, je suis, parce que c'est un combat que je n'abandonnerai pas. Parce que c'est après cela que je trouverai réellement l'apaisement qu'il me faut. c'est qui est vrai que grâce à vos prières, grâce à mes prières, j'ai pu manger quelque chose, j'ai pu boire. Adieu soit la gloire. Gloire soit rendue à lui. Et mon cœur est en miettes. Et on ne peut pas vivre en ayant toujours du chaud, du froid, du chaud, du froid. Tu peux être en train de boire quelque chose ou de démanger quelque chose et tu t'éclates en sanglots. Parce que l'intérieur est brisé. Parce que tout est en miettes. mais pour bien faire mon deuil, je dois être à l'aise avec moi-même, avec mon intérieur, avec ma conscience. Et pour accomplir cela, j'ai jugé bon de ne pas être une hors-la-loi, de ne pas faire expirer mon visa sous le sol canadien, sur le sol canadien, de rentrer sur Kinshasa, de patienter ce renouvellement de visa. Vu que mon cas, c'est un cas humanitaire, donc ça ne prendra pas trop de temps. On me donnera juste le visa, les temps de patienter le résultat du coroner. Et le résultat du coroner, voilà, ça sera dans quelques mois-là. Et je vais devoir, je vais devoir, je vais pouvoir revenir et commencer pour la suite commencer la bataille. J'appelle ça la bataille parce que ça sera une bataille juridique. je démerre sous la loi. Je démerre sous la loi. Je respecte la loi. Je ferai bien les choses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir que je fasse quelque chose. Depuis que j'ai perdu ma fille, je me pose toujours la question de comment est-ce qu'elle aurait agi. comment est-ce qu'elle aurait agi cette petite-là? Elle fait un moment? Bref, elle allait dire tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui est tout ce qui sera un rapport avec la paix. Je vais respecter la loi. Je vais ramener mon bébé. Je vais aller l'enterrer. Le coroner a déjà prélevé tout ce qu'il faut pour si, seulement si. Contre-expertise, la contre-expertise, pourquoi on l'a fait? Quand on conteste ce que le coroner a, le premier rapport. Donc, le premier rapport n'est pas encore rendu. On va devoir patienter, attendre, savoir. C'est ça que je voulais partager avec vous. C'était le deux points que je ne suis pas en paix en restant ici, en dormant sur un lit et à son chambre, ma fille, à la morgue. Et je ne suis pas en paix avec l'idée de ne pas respecter la loi canadienne de ne pas respecter la loi de faire expirer mon visa sous le sol canadien. J'y ai tant réfléchi. J'ai eu des discussions aussi avec plusieurs personnes. Mais vous savez, quand il faut prendre une décision, ne soyez pas influençables, prenez une décision qui vient du fond de votre cœur et avec laquelle vous serez à l'aise avec. Vous savez, quand vous êtes honnête, quand vous restez droit, correct, peu importe, peu importe, vous aurez la monnaie de votre pièce. Vous faites du mal, vous aurez du mal. Ça peut prendre du temps. Vous faites du bien, le bien vous sera rendu. Ça pourra toujours prendre du temps. Mais il faut faire les choses pendant ce temps en étant bien, zen, en paix avec vous-même. Et moi, je pense sincèrement que à mon retour ici, après avoir enterré ma petite Alexandra, Martine, d'Ingo Lombay, quand je vais retourner ici, je serai en paix avec moi-même. Et je vais en ce moment-là suivre le cours des choses, toujours dans la loi. Et là, je saurai qu'elle repose en paix. elle reposera en paix en ce moment-là. Parce que là, je sais, elle est encore à la mort, le corps est encore. Donc, comment vivre avec ? Comment faire avec ? C'est ce que je voulais partager avec vous. Continuez de me mettre dans vos prières. Continuez de me mettre dans vos prières. Parce que ce sont vos prières qui font en sorte que je suis là devant vous, en train de vous faire une vidéo que j'ai pu quand même trouver. Un peu de sommeil. J'ai pu manger quelque chose parce que c'était que de l'eau qui passait. Le Seigneur, il est bon. Il est bon. Et moi, je reste focussée sur l'amour, sur tout ce qui est paix. en attendant que la justice soit faite pour mon bébé. Je resterai cette femme digne, respectueuse, qui respecte la loi. Parce que moi, quand je fais tout ce qui n'est pas légal, tout ce qui n'est pas bien, j'ai du mal à avancer avec. J'ai du mal à être sereine avec et je me sens faible en ce moment. En ce moment-là. Mais quand je fais bien de choses et que je sais que dans mon moral, tout est bien et que je respecte la loi et que dans l'ensemble, je suis ce qui est honnête, ce qui est bien, je me sens forte. Je me sens forte parce que là, en ce moment, je me dis que je ne fais rien de mal. Je me sens forte. et c'est ce que je vais faire pour mon bébé. Je vais la ramener. Elle va aller se reposer et je vais revenir ici comme les autorités canadiennes m'ont promis de renouveler mon visa une fois à Kinshasa et revenir ici quand le résultat du coroner sera prêt. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Que ceux qui me soutiennent, ceux qui sont là pour moi, continuent d'être là pour moi, continuent de prier parce que moi, je n'abandonnerai pas le sujet à l'exandrale. Je ne l'abandonnerai pas. J'ai vécu toute ma vie pour me battre pour elle, pour son avenir. Et là, elle n'est plus la moindre des choses. c'est de lui rendre justice pour pouvoir avancer en paix et trouver mes maîtres sur le chemin de la guérison. Voilà, que le Seigneur vous protège. Merci, encore merci. Je vous dis sincèrement, merci. Merci. Je ne vis que pour Alex. Pour le moment, je veux la justice pour elle. Avant de m'occuper de moi, je vais attendre impatiemment les résultats du coroner à Kinshasa et mon visa, le renouvellement de mon visa et revenir ici. Ouais, je ne demeurerai pas sous le sol canadien avec un visa expiré. Non, je ne le verrai pas. Je vais décider de rentrer chez moi et revenir étant fortes, sereines et mes sachants sont couverts la loi pour pouvoir faire justice à ma petite. je ne suis pas influençable, je ne suis pas manipulable, je ne suis pas quelqu'un qu'on dicte quoi faire. Non. Parce qu'après, ça sera à vous de vivre avec. Soit une culpabilité de ne pas avoir bien fait les choses, soit, mais en tout cas, soyez en paix avec vos décisions. Soyez vous-même. C'est ce que je voulais vous dire. Merci. Portez-vous bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501